Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Également aujourd'hui, Thierry Fenderé, éditorialiste et consultant, est présent également dans ses studios. Monsieur Harry Durimel répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique du tir C. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique, monsieur Durimel. Nous avons un numéro entre 1 et 10 à choisir sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant à l'écran. Et il se cache une question derrière ce numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 8. Le 8, alors le symbole du 8 de l'infini. C'est le symbole de l'infini. Et c'est le nombre de la chance, on dit. Vous êtes favorable à un démantèlement du SIAG ? Vous savez, ce n'est pas toujours des solutions de cet ordre qui permettent de régler les problèmes. Souvent, ceux qui prêchent le démantèlement, c'est qu'ils pensent qu'on va jeter le bébé et l'eau du bain. Ils pensent qu'en démantelant, tous les vis vont être éludés et tout ira bien. Mais moi, je ne crois pas que c'est structurel le problème du SIAG. Je pense que c'est très humain. C'est un problème de mauvaise gestion, d'absence de vision politique et de combine électoraliste, puisque je vous rappelle que le SIAG est intervenu dans la gestion de l'eau après que l'État ait passé la main. La générale des eaux, personne n'en parle, mais la générale des eaux a proposé aux élus de Guadeloupe de conclure un accord en vertu duquel il s'engagerait à ne pas la poursuivre en justice. Et j'étais présent ce jour-là à Cap Excellence. Je me suis opposé à ce qu'on vote une telle délibération en disant que si la générale des eaux demande qu'on lui promette de ne pas la poursuivre, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Donc, pendant 40 ans, l'État même a fermé les yeux sur cette gabegie. Et on n'a jamais su dans quel État les réseaux ont été passés aux établissements publics de coopération intercommunale, fameuses PCI comme le SIAG. Donc, nous demandons une opération transparence pour voir où est passé le fric. Donc, pour moi... Selon vous, où est passé l'argent ? Si on peut parler de démanteler le CERC, il faut une liquidation judiciaire. Et comme ça, on verra l'état du passif dans le détail. Mais selon vous, où est passé l'argent ? Je ne sais pas. En tout cas, les policiers qui font l'enquête nous ont dit qu'il y a deux armoires de procès-verbaux d'enquête. Et ils pensent que si jamais cette affaire sort, ça déplacera le centre de gravité de la République, qu'ils m'ont dit. Donc, ils savent ce qu'il y a dans leur dossier. Mais tout ça... Et ce dossier a été transmis au pôle financier à Paris. Vous voulez dire par là que des politiques ont touché cet argent ? Ce dossier est transmis au pôle financier. Et si Macron nous faisait la promesse, au lieu de venir dire ici, demander la tête de la SEMSAMAR, il pourrait s'occuper de faire sortir ce dossier des placards. Ce dossier où les Guadeloupéens payaient pendant 40 années l'entretien des réseaux. Et aujourd'hui, on n'a pas d'eau. C'est pénal, ça. C'est criminel. Alors, nouveau numéro, s'il vous plaît, à choisir toujours entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas ressortir le numéro 8, puisque vous l'avez déjà tiré. Le 4. Le 4, alors, le 4, c'est le symbole de la construction et de la réalisation. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Ça tombe bien. Aré Chalus, que vous avez vu fonctionner au cours de ces dernières années, est-il un bon président de région ? Non, moi, je refuse de répondre à cette question. Donnez une note à un président. Non, il n'est pas bon. Non, mais je ne veux pas dire qu'il est bon ou pas bon. Je n'ai rien... Je ne suis pas habilité à prononcer s'il est bon ou pas bon. Est-ce que ce qu'il fait... Je peux donner mon avis sur la gouvernance. Est-ce que ce qu'il fait vous agréer ou pas ? Non, moi, le président Chalus, c'est quelqu'un qui est fort sympathique. Mais je dois avouer que sa gouvernance me semble manquer de proie. Et particulièrement dans ses rapports avec le national, j'ai le sentiment qu'il n'est pas entendu. Et quand au plan... C'est un ami du président ? Justement. Raison de plus, pour qu'il soit plus entendu et mieux entendu. Mais un président ami ne vient pas vous humilier comme il l'a fait ici lorsqu'il était de passage. Et donc, moi, je pense que si on était mieux gouverné, si on avait des meilleurs profils de personnes qui nous représentent, peut-être qu'on nous respecterait plus. Après, cela où j'ai ma déception grande, c'est qu'on nous a promis l'économie verte et bleue. Le président Chalus a eu l'occasion de m'exprimer, une volonté de travailler avec nous, avec les écologistes. J'ai fait des propositions et il n'arrive même pas à prendre une décision. Mais de quoi vous parlez exactement, précisément ? Moi, j'ai l'impression que le président Chalus est l'otage d'un conglomérat de gens qui voulaient virer l'URL et qui l'ont choisi comme le bon cheval pour pouvoir virer l'URL. Mais autour de lui, il y a tellement de gens qui veulent sa place que ça manque d'harmonie, ça manque de cohésion et ça se sent bien. Et vous qui êtes à l'extérieur, ça vous plairait d'être président de région ? Je ne sais pas, c'est un peu prétentieux de dire que je veux être président. Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que ça vous plairait ? Non, que ça vous plaise, c'est une chose. Puis qu'après, on vous dise non, pas toi, ça c'est notre affaire, ce n'est pas la vôtre. Mais ça vous plairait ? Je pense que j'ai tout à fait les moyens, la capacité de présider la région en Guadeloupe puisque je vois que ceux qui sont là, ils n'en savent pas plus que moi. Il leur manque ce que je pense avoir, une vision. Il leur manque une vista, comme on peut dire en football, comment ils voient la Guadeloupe dans 30 ans. Et avec des moyens endogènes. Des gens qui voient la Guadeloupe à l'homme de nos propres valeurs, nos propres références, qui ne conçoivent pas le développement comme le Qatar, par exemple, vous voyez ? Donc on est, selon moi, pas la place qu'on mérite dans cette République et pas la place qu'on mérite dans la Caraïbe. Si on pouvait mieux promouvoir ceux dont nous sommes riches, je pense qu'on aurait une autre place. Et en cela, je pense que la majorité actuelle de la région ne nous fait pas avoir la place qu'on mérite, qui en France, qui dans la Caraïbe. Alors, prochain numéro, évidemment, vous avez choisi le 4, le 8. Et quel numéro choisissez-vous ? Le 3. Le 3, un chiffre impair, c'est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Si Thierry Fenderé veut bien lire la question. Avec plaisir. La notion de clivage politique en Guadeloupe a-t-elle encore du sens pour vous ? Oui, je pense qu'il y a un clivage, il n'est plus gauche-doite, mais il y a un clivage, et il est d'un côté les dirigeants fristes, les profiteurs, et de notre côté les volontaristes, ceux qui veulent vraiment servir et non pas se servir, et ceux qui sont là, qui sont des statuts coquistes, il faut que ça reste comme cela, parce que finalement, somme toute, on y trouve notre compte. Et voilà ce qu'il y a en Guadeloupe. On veut maintenant des gens qui viennent pour servir l'intérêt général, des gens qui ne sont pas dans une démarche carriériste. Et c'est ça qu'il y a en Guadeloupe. Qui à droite, qui à gauche, on trouve des gens qui cherchent à tout prix à être bien avec le pouvoir en place, pour monter, pour faire que leurs enfants, leurs proches, puissent avoir du boulot, puissent avoir de la réussite. On a besoin de gens qui voient ce pays-là comme étant le nord qu'à nous tous. Sans distinction, ni de couleur de peau, ni de classe, ni de race, ni d'origine, ni d'adresse, mais une Guadeloupe multicolore, multiculturelle, une Guadeloupe forte, qui croit en elle. Et c'est ça qui nous manque. Je voudrais pouvoir, un jour, défendre la Guadeloupe, aménager la Guadeloupe, conscientiser les Guadeloupéens. Et ça, je pense qu'effectivement, la collectivité régionale est mieux à même de permettre une telle ambition qu'à l'échelle communale, par exemple. Merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors je vous rappelle, M. Durimel, le principe de cette rubrique de l'ordonnance, donc vous êtes avocat, vous savez ce qu'est une ordonnance. C'est à peu près pareil. Il va falloir nous donner, justement, votre vision. Que faudrait-il faire, notamment sur ma question, que faudrait-il faire pour doter la Guadeloupe d'un service public d'eau digne de ce nom ? En trois points, que faut-il faire pour avoir un service public ? Pour que tout le monde puisse avoir de l'eau ? Absolument, déjà, un état des lieux, pour savoir ce qu'on a. Ça, c'est la première chose à faire. L'état des lieux, qui s'assoit sur les infrastructures, qui s'assoit sur les finances. Et une fois qu'on a fait ça, moi, je pense qu'il faut que la gestion reste publique. C'est facile, ça, quand même, d'avoir un état des lieux. D'accord. Mais pourquoi c'est si compliqué ? On a reçu ici... Il a déjà fait, l'état des lieux. Je pense, puisqu'il y a eu des rapports, il y a eu des missions d'enquête et tout, donc je pense que l'état des lieux, on le connaît. Maintenant, il faut qu'on fasse émerger, nous, Guadeloupéens, d'autres représentants au sein de cet organisme, parce que le problème de beaucoup de ces entités collégiales, il y a très peu de gens qui bossent. Vous allez à la région un jour, et vous verrez que très peu de gens ont lu les dossiers qu'on leur envoie pour préparer les réunions du Conseil Régional. Donc, on a besoin d'élus qui s'investissent. Pour l'instant, on a des élus que les Guadeloupéens choisissent sous des critères bidons, des mounamounes, « Mettez monsieur là parce qu'il y a monsieur fort, monsieur fond carré, monsieur c'est bougain, il y a laïcité, des critères comme ça. » Donc, ce n'est pas le siag ou pas siag, ce n'est pas l'idée de syndicat intercommunal ou d'un établissement public de coopération intercommunale qui pose problème, puisqu'il y en a ailleurs et qui fonctionnent bien. C'est la manière dont les choses ont été gérées dans une logique clientéliste. On donne à ceux qui sont les nôtres. « Nous qu'abamounons nous pour nous réévis. » Donc, résultat, s'il n'y a pas de gestion rationnelle, nous voulons une gestion rationnelle. Donc, ça, c'est en deuxième point. – Gestion publique, je vous ai dit, gestion publique, pas de délégation de services publics, un multinational qui est mu par une logique de profit. L'eau est une donnée qui est une reste nullus, ce qu'on dit en droit, la chose de tous qui n'appartient à personne. C'est un bien commun. Ce bien commun est géré par des gens qui sont dans une logique de profit. Donc, ils ne travaillent pas pour l'intérêt général. – Oui, mais cela dit, quand avant il y avait un patron, ça fonctionnait. – Un patron où ? – Mais au niveau de la Générale des Eaux. Il y avait quelqu'un aux commandes, il n'y avait pas de problème d'eau, on n'entendait pas. – Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, la Générale des Eaux n'est pour rien. – Non, la Générale… – C'est le résultat de 40 années de gestion Générale des Eaux qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la Générale des Eaux est partie qu'on doit l'exempter de sa responsabilité dans la situation actuelle. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un résultat. – Depuis qu'elle n'est plus là, plus personne n'a d'eau. – Ah non, non, les problèmes d'eau avaient commencé avant et ça s'est aggravé lorsque des politiques se sont retrouvés à devoir gérer ce qu'un privé faisait plus rationnellement parce qu'il avait cette logique de profit, d'éviter les pertes, puisqu'il était dans une démarche de faire du fruit. Mais quand la Générale des Eaux nous dit « Je me casse, tout est troué de partout, ça n'est plus intéressant pour moi, je vais voir ailleurs », je ne peux pas dire « Ok, vive la Générale des Eaux ». Je pense que s'il y a un procès, la Générale des Eaux aura à s'expliquer et probablement à payer ce que nous ne retrouvons pas, nous consommateurs. – Merci, une prescription pour le France Antille, André-Jean Vidal. – Que faire pour que cette Guadeloupe que nous aimons, en 2050, elle ait passé le cap sans trop de dommages ? Parce que 2050, c'est pas loin, c'est dans 30 ans. – Et que nous faudrait-il ? – Ah oui, qu'est-ce qu'il faudrait ? – Mais attendez, déjà que la Guadeloupe, on ait un petit peu plus de pouvoir local de décider des choses, mais préalablement, je pense que les Guadeloupéens d'or vont aussi s'élire des personnes qui vont faire vivre ces dispositifs, parce que beaucoup de gens parlent de dispositifs institutionnels, statutaires, comme si ça serait une sorte de panacée qui réglerait les problèmes comme bien par ça. – Comme si c'était question de se départager des sièges et puis basta. – Voilà, et c'est pas que ça. Le problème, c'est pas qu'une répartition de sièges, mais quelle place tu as ? – C'est voir à 30 ans, à 50 ans aussi. – Au-delà, et donc il faut un engagement général, il faut que les Guadeloupéens disent que c'est notre pays, qu'il arrête de penser que là, qu'est-ce que la France fait pour nous ? Puisque moi je plaide pour une fédération de régions autonomes, non seulement pour la Guadeloupe, mais pour toute la France, pour toute l'Europe. Une Europe faite de régions autonomes, c'est le modèle des landers allemands, où localement, on sentirait, les gouvernés, les gouvernants seraient rapprochés, et on pourrait exprimer nos doléances et être mieux compris. Je pense que c'est le départ que la Guadeloupe doit faire, et si la France ne le fait pas d'une manière générale, il va falloir que nous militions au plan local pour y arriver. – Donc vous n'êtes pas un tenant du statu quo ? – Non, loin de là, loin de là, on voit bien que le jacobinisme, la centralisation, fait défaut, ça pose problème, ça pose problème. On ne peut pas décider à Paris où est-ce qu'on va mettre un espace pour que les jeunes fassent de la moto. On ne peut pas décider à Paris la localisation de certains nombres de services publics. Non, je crois que nous nous connaissons mieux que quiconque, et nous devons pouvoir élaborer des politiques publiques adaptées à notre territoire. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout ce qui va mal en Guadeloupe, c'est la faute de la France. – Merci, et une prescription pour Thierry Fenderé. – Votre prescription, Henri Durimel, pour faire la politique autrement en Guadeloupe et s'imposer, j'allais dire, une forme d'obligation de résultat sur les questions importantes pour le quotidien des Guadeloupéens. Quelle serait-elle ? – Eh bien, ça va dépendre de la présence des citoyens. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi le temps des promesses, c'est le temps de la campagne ? Eh bien, dès que la campagne est terminée, les citoyens disparaissent. Moi, je vois bien, à l'Assemblée Générale du Rêve, en 2017, on était 200 parce qu'on sortait des législatives. – Oui, mais qu'il faut y faire. – Mais après, quand on convoque les gens à des réunions de réflexion, ils ne viennent pas. – Personne, oui. – Donc, les citoyens doivent continuer à être derrière leurs élus par des pétitions, par une présence au conseil municipal. Dans les associations, il faut qu'il y ait plus de demandes citoyennes. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est que la faute aux politiques. On a les politiques qu'on mérite. Les citoyens doivent comprendre qu'il faut qu'ils changent leur jeu macabre quand vous allez faire campagne, quand vous distribuez des tracts, qu'ils vous disent « Oh, Harry, on prend son argent, pourquoi on prend tes papiers, mon vieux ? » Ils ont tellement pris l'habitude d'avoir une contrepartie pour voter qu'ils oublient que c'est un devoir. La première étape, c'est donc le choix de nos élus, M. Fenderé. Les choisir sous des critères qui correspondent à la mission qu'on va leur donner. Si vous acceptez, comme j'ai vu pour les législatives, j'ai vu vraiment et j'assistais pendant une année à un déferlement de démagogie sur le territoire de la première circonscription où on voyait le député élu aller dans toutes les veillées, dans tous les enterrements, et tout. Finalement, on dit « C'est super, il sait faire de la politique, mais tout le monde voyait que c'était une arnaque puisque la politique passée ne va plus à Mournalo. » Les gens se font couillonner, après ils disent « On va couillonner ! » Donc, première leçon, pour qu'on puisse avoir une Guadeloupe où les élus disent ce qu'ils vont faire et font ce qu'ils ont dit, il faut que nous-mêmes les choisissions sur ce qu'ils ont déjà fait. Non pas sur ce qu'ils promettent de faire, mais sur leur parcours, leur constance. Qui est ce maître ? Qui est cette nana qui vient me dire « Je suis candidate, qu'as-tu déjà fait ? » Qu'est-ce qui m'oblige à te croire ? Qu'est-ce qui me fait croire que tu vas faire ce que tu as dit ? Si les Guadeloupéens sont plus rigoureux, s'ils participent, ils choisiront mieux leurs élus et la Guadeloupe se portera mieux. – Bien, merci de vos prescriptions, merci d'être venu ici dans les studios de TV. Nous passons à la rubrique de la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quoi de nouveau à France-Antille ? – Eh bien, cette semaine, il y a quelque chose de très important à France-Antille. C'est une nouveauté, c'est une révolution. France-Antille sera tout en couleur. – Tout en couleur ? – De la première à la dernière page, sera tout en couleur. Il y aura aussi une petite modification dans le nom. – Ah, c'est un scoop, là. – Ça sera une surprise, vous n'en savez pas. – Quel jour exactement ? – Ce mercredi. – Ce mercredi, mercredi 16. – Tout à fait. – Donc, surprise. – Mais oui, France-Antille va changer. – France-Antille, nouvelle version de France-Antille. – Nouvelle version, voilà. C'est même plus que ça. – C'est quelque chose qui s'est préparé. – Moi, je considère que c'est une vraie mue, une révolution. Une révolution, même. Et puis, il n'y a pas que France-Antille, il y a aussi les autres supports, dont le principal soutien de France-Antille, c'est-à-dire le MAG, qui lui aussi change. Vous verrez, Harry Durimay, si vous le feuilletez habituellement, vous n'avez plus le reconnaître. Et c'est donc ce samedi aussi. – Je suis abonné. – Mercredi, samedi, de bonnes nouvelles pour les Guadeloupéens. – Donc, à vos kiosques, merci Thierry Fenderet d'être venu ici dans l'émission Face à la presse. – Merci à vous. – Voilà, l'émission est déjà finie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant le journal d'information sur ETV, suivi du journal national et international sur EFM RTL. Bonne soirée et bon programme sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada